Déclaration de député, la députée de Davenport. Monsieur le Président, un étudiant a envoyé un tweet au député de Parkdale-Law Park et a demandé pourquoi on est de retour au collège. Il a demandé les néo-démocrates de l'Ontario et Mme Sherry Deneuve, pour l'amour de Dieu, revenons à l'école. La réponse de la députée, qu'un diplôme de collège ne vaut rien, c'est vrai. L'étudiant a re-téléphoné avec tout le respect. Je suis intéressé à savoir pourquoi mon diplôme ne vaut rien. Monsieur le Président, tous les députés du côté de la Chambre sont intéressés à savoir. On aimerait savoir pourquoi les néo-démocrates appellent les diplômes collégiaux qui valent la peine. Pourquoi les néo-démocrates choisissent l'idéologie plutôt que le pragmatisme? Et pourquoi on n'adopte pas le projet de loi aujourd'hui afin que les étudiants soient de retour en salle de classe? Intervention du Président. Je vais dire à la députée, je ne suis pas enamoré quand d'autres députés mentionnent, des députés mentionnent d'autres. Si ça a lieu, je vais leur demander de s'arrêter. J'ai dit à tout le monde que je n'aime pas ça. Ça ne va pas avoir lieu. D'autres déclarations. Merci, M. le Président. J'ai grand honneur d'être ici dans cette séance d'urgence au nom du groupe parlementaire progressiste conservateur en concertation avec le gouvernement pour que les 5 000 étudiants, 50 000 étudiants, plutôt soient dans les collèges aussi tôt que possible. Les services du Collège Algonquin et l'Association des étudiants sont en faveur de ces mesures législatives. À eux, je dis, nous sommes avec vous. Merci. D'autres déclarations, députés. Le député de Trinity Spadine. Merci, M. le Président. J'ai grand honneur de partager certains des gazouïques. On a vu des étudiants en réaction au tactif de retardement des néo-démocrates. Nous sommes clairement fâchés avec les néo-démocrates qui bloquent que les étudiants soient de retour en classe. Nathalie a dit, c'était déjà cinq semaines, il faut qu'on soit de retour en salle de classe, appuyer les mesures des lois de retour au travail. On a des droits. Pourquoi, plutôt que de jouer de la politique, vous considérez ce qui est mieux pour les étudiants ? On a cinq semaines et c'est assez. Sarah a dit, on a déjà gaspillé cinq semaines, je veux de retourner à ma vie. Oubliez la politique, cela ne porte pas sur les étudiants, la vie, ça porte sur la vie des étudiants et leur avenir. Appuyez les mesures législatives. Mais Mike dit, votre blocage est vraiment une honte. Fille ajouter, qu'est-ce que vous avez fait pendant cinq semaines pour arrêter la grève ? Absolument rien. En bloquant le projet de loi, vous démontrez que vous vous affichez des étudiants du tout. Les néo-démocrates ne s'intéressent pas aux étudiants collégiaux de l'Ontario et nous sommes d'accord. Les gestes parlent plus fort que les paroles et le refus des néo-démocrates à appuyer ce projet de loi démontre qu'ils ne sont plus concernés avec le genre politique que d'avoir les étudiants de retour en salle de classe. Vous pouvez vous asseoir, s'il vous plaît. Vous pouvez vous asseoir, s'il vous plaît. D'autres déclarations du député ? Le député de Beaches East York. Merci, monsieur le président. Je suis content d'ajouter ma voix à ce débat. On sait pourquoi on est ici. La seule raison est parce que les néo-démocrates bloquent les étudiants d'être retour au collège. Et c'est une honte, même d'un parti qui a fait de choses horribles par le passé. Ça, c'est vraiment une honte jouer de la politique avec l'avis des étudiants et de ne pas mettre les étudiants d'abord. C'est surprenant aussi d'un parti qui a appuyé de telles mesures par le passé. Même la chef du parti en 2008, elle et beaucoup de ses collègues ont voté en faveur d'arrêter la grève dans les transports en commun en une seule journée. La même mesure législative pendant la grève de 2002 des Éboires. À cette époque, le chef Howard Hampton, le chef de l'époque des néo-démocrates, a dit qu'il est bien temps d'avoir telle mesure législative. C'est équitable. On doit l'appeler. Vu ce que les néo-démocrates ont fait par le passé, pourquoi est-ce qu'il a changé? Pourquoi vous pensez que c'est une bonne chose d'arrêter les étudiants d'être en classe? Pourquoi retarder de telles mesures législatives? Je n'ai pas de réponse. Mais la chef du troisième parti a une réponse et a l'obligation de répondre à tous les étudiants qui sont ici, tous les étudiants qui regardent à la maison et tous les parents et grands-parents. Pourquoi vous empêchez les jeunes étudiants d'être en salle de classe? Pourquoi? Interruption des présidents. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Merci.